Générique ... Bonjour à toutes la Papouasie, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour une nouvelle session de déparpourisation, la deuxième de la semaine. Dois-je vous rappeler qui suis-je ? Oui, c'est lui, vous l'avez reconnu, votre président élu démocratiquement à vie, DJ Moulukuku, El Quadraduro, El Peligroso, El Pedrino, El Unico. Voilà, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. À mes côtés, celui qui passe pour mon fidèle compagnon, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, nommé par décret hautement spirituel. Ozone, bonjour. Bonjour, monsieur le Président. On reçoit des benguistes aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans le studio aussi, on a un climat frais. Ce climat qui a été importé… Du Kazakhstan. Du Kazakhstan. Ce que les Papouas doivent savoir, c'est que la Papouasie est située entre le Kazakhstan et le Bénin. D'accord. Voilà. Donc, on fait frontières avec les deux pays, le Kazakhstan à l'est et le Bénin à l'ouest. Mais ça ne donne pas le droit de t'habiller comme on appelle les gens du Gourélanda. C'est ça, mais… Plus d'esquimaux. C'est ça, mais nous sommes mes neveux. C'est ça, mais nous sommes mes neveux. Nous sommes désormais 2 millions en Papouasie et tout NCI est tellement, tellement heureux. Et puis, on va bosser davantage parce qu'on a beaucoup de choses à vous offrir. C'est bientôt les vacances. Restez connectés sur le monde. N'édite plus rien. Restez connectés. Restez branchés. Les choses vont bien se faire. On va passer maintenant à une autre étape. L'étape la plus importante, c'est de savoir ce que ce numéro de showbuzz nous réserve. C'est ici et maintenant. Au sommaire de showbuzz, après les révélations de Sérédier, José adresse une lettre aux Ivoiriens pour s'excuser. On dépaporise ça. Madame le gouverneur de Gouberé City sera avec nous en direct depuis la banlieue parisienne de Sarcelles. On fera le point de son séjour. Ce mardi, deux benguistes en Papouasie. Bobby O'Day, le Zougloumane dont l'épouse est devenue députée en France. Et Linda de l'INSEE, l'une des premières femmes du mouvement coupé-décalé. Retour en plateau. Première articulation de cette session. Buzz News. Oswer. Coup d'articulation intensif en Papouasie. Oui, je dis quoi ? Je dis première articulation de cette session. Donc coup d'articulation intensif en Papouasie. Il a quoi c'est bien dit ? Oswer ? Yeah ! Dis-moi ! Dis-moi ! Je vais me tirer un peu parce que... C'est lourd ! C'est lourd ! C'est lourd, hein ? C'est lourd. Non, c'est vraiment lourd. Ah, c'est lourd. Je pense qu'on va rentrer dans tout notre sérieux parce que c'est une mission kamikaze. La masseuse, là, elle n'est pas venue aujourd'hui ? Non, non, non. Ah, parce que j'y sens des coups battus. Non, non, non. Parce qu'il y a des déparpourisations qui méritent... Justement. Ouais, c'est vrai. Ouais, 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 mais ça va, elle est inquiète. Alors, Ozone hier, José est sorti de son silence. Justement, monsieur le Président. Oui. Quatre jours après l'auto-déparpourisation de Sérédier sur sa vie conjugale, José a tenu donc à briser le silence. Le silence. À travers une publication sur sa page Facebook que je vais te lire. À mes fans, à ma nation, à ma communauté, l'erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations, mais également des spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis un artiste qui devrait faire l'actualité par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur, qui ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse, ainsi qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de ma vie, de la vie. Je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre appui sur vous pour m'aider à avancer. Avec l'aide de Dieu, je tâcherai à nouveau de mériter votre confiance. Fait à Abidjan, le 27 juin 2022. José. D'accord. Alors, Ozone, on va déparpouriser la lettre de José à sa nation, à sa communauté. Et puis, voilà, à ses fans. À ses fans aussi. Elle dit que l'erreur est humaine. Oui. Mais elle ne dit pas quelle erreur elle a commise. Donc, quelle est donc cette erreur ? Alors, selon donc mon analyse approfondie, il s'agit d'une erreur qu'elle aurait pu éviter. OK. Dans un premier temps, Serédié a reconnu qu'il lui a menti. OK. Alors, l'erreur ici, c'est qu'elle n'a pas... Elle a suivi son cœur, comme elle l'a dit. Elle n'a pas cherché à connaître l'homme... L'homme, donc, qui est venu vers elle. Dans son entierreté ? Elle n'a pas cherché à connaître l'homme. Parce qu'une célébrité, une célébrité comme ça, pour savoir, je veux dire, certaines choses autour d'elle, ce n'est pas difficile. Bien sûr. Ce n'est pas difficile de voir s'il est marié ou pas. Elle s'est laissée aller. Voilà la première erreur. Donc... Ozone, tu penses qu'elle ne savait pas qu'il était marié ? Elle ne savait pas. D'accord. Oui, elle ne savait pas, puisque lui-même, il a reconnu qu'il lui a menti. Donc, ça dépend maintenant des mots qu'il a employés, de la posture qu'il a appliquée, de comment il est venu vers elle pour lui parler. Voilà. Donc, elle ne savait pas. Tu sais... Parce que si elle le savait, elle n'allait pas le faire. Alors, on a une position très difficile. C'est vraiment dommage qu'on soit en train de débattre sur la vie privée de quelqu'un. C'est tellement douloureux, j'imagine. Mais une fois qu'une affaire se retrouve sur les réseaux sociaux, n'importe qui, et tout le monde peut se permettre de déparpouriser. Parce que ça devient public. Justement. Et nous, notre rôle en Papouasie, c'est d'analyser l'effet de déparpouriser en profondeur pour que nos Papouas soient tous logés à la même enseigne. On est d'accord dessus. Alors, moi, je pense aux zones. Je pense que le responsable dans tout ça, c'est l'international Sérédier. Mais il a dit, il a dit, il a dit dans son auto-déparpourisation que c'est lui le responsable. Il endosse toutes les responsabilités. Donc, José n'est que, quelque part, l'une des victimes. – Alors, dans sa lettre, José a eu des mots à l'endroit de sa rivale, Aline, la désormais ex-femme de Sérédier. José dit ceci. « Je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. » Alors, tu penses que ces mots-là suffiront pour obtenir le pardon d'Aline ? – Ces mots ne suffiront pas pour obtenir le pardon d'Aline. Ces mots auront la baraka, ces mots auront, je veux dire, la force, si et seulement si elle applique ce qu'elle a dit dans son communiqué. Parce qu'elle parle beaucoup de prière, OK ? C'est la prière qui va donner la force à ces mots. C'est la prière qui va… Parce que là où c'est arrivé, là, c'est pas l'être humain fait de chair qui peut régler ce problème. C'est la prière qui va ramener une certaine énergie, qui va régler ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans la tête et de Sérédier et de José et aussi d'Aline. J'imagine qu'il y a un qui regrette ou les trois même aussi. – Est-ce que ce dicton-là, à sa place, qui s'excuse, s'accuse ? – Oui, qui s'excuse, s'accuse, oui, effectivement. Mais en même temps, si elle ne s'excuse pas, qu'est-ce qu'elle va faire ? OK ? Mais pourquoi elle s'excuse ? Je veux dire, c'est une femme qu'on vient… – Parce qu'elle reconnaît. – On analyse, on fait le procès de personne. – Oui, oui, oui. – Nous, on a une situation qu'on veut essayer de comprendre. C'est elle, la femme qu'on vient draguer, c'est-à-dire qu'elle, on fait la cour et tout. Elle n'est même pas censée savoir que le mec a cassé tout ça. Et donc, elle est dans une position, elle est dans sa bulle. Elle demande pardon pourquoi ? – Non, là, elle n'est plus dans sa bulle. Elle est quittée d'un bulle là depuis, c'est fini. Après, le truc s'est retrouvé sur Internet et tout ça. Là, elle demande pardon. Et puis, regarde, elle demande pardon à qui ? Elle a demandé pardon à ses fans, à la nation, à ses parents, aux membres de sa communauté religieuse et à tous les chrétiens. Elle n'a pas demandé pardon aux spécialistes de commentaires sur Facebook. Elle n'a pas demandé pardon aux avatars sur Facebook. Elle a demandé pardon à des gens qu'elle a bien ciblés, qui sont touchés par l'histoire, notamment ses parents. Et elle a demandé pardon à Aline. Et à Aline aussi. En tant que femme, elle demande pardon. Parce qu'elle se met à la place d'Aline. C'est tellement douloureux pour la dame. Donc, elle se dit que, sans faire exprès, elle a, je ne sais pas, elle a froissé une femme, elle a créé de la douleur chez une autre femme. Je suis asssemblable. Tu vois ce que je lui dis ? Tu sais, Ozone, c'est ça qui est dangereux. Deux célébrités. Deux célébrités exposées. Forcément, il y a l'effet boomerang. Des choses que les gens ont créé là. Il y a le pic et ça. Tu vois ce que je dis ? Toi, il y a par exemple, toi, Ozone, je lui dis, tu as eu deux enfants en mariage à Chauza. Elle m'a eu des... Non, on a... Toi. Quoi ? Avec José de Latour, le petit Mickaël. Il a quel âge maintenant ? J'ai cité, non, il y a quelqu'un. Ah non ! Tu as cassé moi des papous. Ah ? Tu as cassé moi des papous. Donc, cassé dans cassé. Ah, tu as cassé mon papou, je casse ton papou. Non, non, c'était juste pour rire, juste amuser la galerie. Alors, Ozone, certains pensent que José devrait chercher à rencontrer Aline pour lui demander pardon physiquement. Est-ce que tu es d'accord ? En fait, je ne suis pas totalement d'accord, OK ? Parce que le pardon, c'était peut-être après le premier enfant, pour moi. Oui. Après le premier enfant. Parce qu'après le premier enfant, là, tu découvres que le gars, il est marié maintenant, OK ? Si il y a un papou, il y a un papou. Tu peux chercher maintenant à régler. Après le deuxième enfant, tu n'as plus cherché à la rencontrer. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Là, là, maintenant, comme je l'ai dit, je répète, là, là, il y a eu deux enfants qui se sont... Là, là, il se trouve qu'il y a même plusieurs enfants, même huit gosses qui sont embarqués dans une histoire qu'ils n'ont même pas souhaité. Aujourd'hui, les enfants sont très intelligents, ils posent beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, là, comme je l'ai dit, c'est Dieu, c'est la prière, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Oui, mais pourquoi... Bon, c'est une histoire qui est vraiment complexe. Bien sûr. J'osais se lever pour aller rencontrer Aline en tant que qui ? Pour dire quoi ? Un nom, pardon, et enfin, être mari, je ne savais pas. Ça n'a pas le sens. Ça n'a pas le sens. Non, non, non. Je veux dire que chacune de son côté gère sa douleur, gère sa honte, gère tout ce qu'elle doit gérer. Mais un affront, ça ne sert pas le sens. Si, par hasard, justement, c'est ce que j'ai dit, la prière, ça doit être une rencontre providentielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, je veux dire, il faut que Dieu lui-même, il décide que les choses s'arrangent, qu'elles se rencontrent. Ou qu'ils se rencontrent, c'est-à-dire les enfants et Sérédier et tout ça en même temps, qu'ils se rencontrent, que les choses changent. Ou alors même, le groupe sujet qui est Sérédier, est le seul à l'habilité à tout remettre en ordre. Tu es d'accord ou pas ? Parce que lui, l'homme, c'est tout à tourner autour de lui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là où c'est arrivé, lui-même, il ne peut pas régler cette histoire. Non, il ne peut pas régler cette histoire parce que lui, il a parlé. Quand il a parlé, il était… En tout cas, quand on le voyait, on sentait quand même de la sincérité, avoir son visage, l'expression de son visage et tout. On sentait de la sincérité, OK ? Mais là où c'est arrivé là, lui-même, il ne peut pas régler. Mais Ozone, est-ce que toi, tu penses qu'il a consulté… Les femmes avancent à sortir sur les réseaux sociaux avant de faire un direct ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je pense que… Mais est-ce qu'il y a avant ce passage à la télé ? Est-ce qu'il a… Tu penses qu'il a consulté les femmes ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il se retrouve dans une situation très lourde. Il a quand même une conscience qu'il a grondé. Il a dû… Tu vois, c'est après plusieurs moments de regret. Et puis tout ce qui se passe sur Internet. Tu sais qu'Internet, ça peut construire, ça peut détruire. Tu vois ? Les gens, ils placent des mots sur Internet sans savoir forcément l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Il y a des gens, ils reçoivent des pics sur Internet. Ils ne réagissent pas. Mais il ne faut pas penser que ça ne les touche pas. Ça les touche, ça les fait très mal. Mais ils ne réagissent pas. Mais lui, je pense qu'après tout ce qui s'est raconté sur Internet, il fallait à un moment donné qu'il parle. Oui, mais sauf que ça n'était vraiment pas nécessaire. Je pense. Ça, c'est mon avis. Sauf que ce n'était pas nécessaire parce qu'il est lui-même déjà homme public, célébrité. Et puis, il y a une femme, une autre femme, sa femme, avec qui il a eu des enfants, qui a été indignée, qui a été blessée dans son amour propre à cause d'un scandale. Il y a une autre, José, qui est aussi une femme, avec qui il a eu des enfants, qui est aussi blessée parce que son intégrité a été salée, parce que son image a été salée, vu que tout le monde se lève pour venir parler sur elle. Tu vois ce que ça veut dire ? Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'on devrait laisser ça tomber même. C'est-à-dire, plus de sorties sur les réseaux. Parce qu'à vrai dire, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'attitude de Kamen Sama. Kamen, là, les gens prennent sa photo. On fait photo collage, montage, on l'insulte, on la renverse, on la mène à la situation, on raconte des histoires sur elle, on crée des films. Chacun dit ce qu'il veut sur elle, mais jamais il va venir dire non, moi, c'est-à-dire que hier, quand j'ai fait ici, l'autre était Y, l'autre était X. Jamais. Parce que vous n'êtes pas dans la... Parce que tu sais, l'œil de l'autre, là, ça peut t'emmener à faire des erreurs. Bien sûr. Tu comprends ? Parce que les... Non, il devait, il devait... Il devait quoi ? Zérit, il ne doit personne. Aline ne doit personne. José ne doit personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le truc même doit rester... Même si les gens se lèvent pour venir, ça reste dans ta cuisine interne. Tu viens sur les réseaux pour expliquer, mais sur la télé pour expliquer quoi à qui ? Qu'est-ce que tu viens d'expliquer ? C'est ça ? Non, tu n'as rien à expliquer, c'est ta vie, c'est ta vie. Moi, j'aimais son attitude depuis un moment, je parle de chérédier. Justement, moi aussi. Il en riait, il blagueit, il balassait des trucs et tout ça. C'était bien. C'était bien. Tout le monde savait que c'était lui, mais personne n'avait la certitude. Justement. Tranquillement. C'est pas le grand public. Tu es dans ton coin, tu fais tes affaires, tu fais tes trucs, mais tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Là, maintenant, c'est Genzé. Là, c'est Genzé. Tout le monde a mal. Là, là où c'est ? Non, ce n'est pas que tout le monde a mal. Aujourd'hui, tous les habitants de la terre, les anges dans les cieux, sous la mer, aujourd'hui, on se donne le droit d'avoir une opinion sur cette affaire. Parce que c'est super exposé. Aujourd'hui, quand tu tapes Sérédier, quand tu tapes José, on dit populaire en ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tout le monde est en train de chercher à comprendre, chercher à capter la bête noire, chercher à comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, tu sais que les enfants, les plus jeunes, ont accès à Internet. Ils ont tous des téléphones, des smartphones. Et donc, ils savent au moins tous les scandales qui se parlent aujourd'hui sur la toile. Mais ils vont se poser des questions. Mais Sérédier, mais José, mais ceci, mais cela. Ça donne une mauvaise image. Bon, prochaine question. José dit, je suis un artiste qui devrait faire l'actualité par la qualité de ma carrière musicale. Je trouve ce que tu as dit, voilà. De ma carrière musicale est servie de modèle aux plus jeunes. Alors, est-ce qu'on peut dire que sa carrière vient de prendre un gros coup dur avec cette affaire, Ozone ? Oui, 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 oui. Je le dis clairement, sa carrière vient de prendre un coup. Je ne sais pas si c'est un gros coup dur ou pas, mais c'est un coup que sa carrière vient de prendre. Parce que dans un contexte africain, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément acceptées facilement en Afrique. Tu vois, les histoires de tromperie, de mari, de femme, de vie privée en Afrique, on n'a pas les mêmes approches que les Européens et autres. Tu vois, donc, regarde, aujourd'hui, on n'est même pas en train de parler des embellements. On n'est pas en train de parler de l'Ugalo. On n'est pas en train de parler de ses tubes. De l'anima, de mise au point. On n'est pas en train de parler de ses tubes. On est en train de parler de sa vie privée. On est en train de parler du fait qu'elle est sortie avec un homme marié, qu'elle a fait deux enfants avec un homme marié. En Afrique, c'est un scandale. Non, on n'est même pas en train de parler de sa carrière. Du coup, là, là, c'est mort. On ne parle pas de sa carrière. C'est vraiment dommage. Pendant un moment, on sera en train de parler. Et ça, ça va la suivre pour toute sa vie. Et pourtant, c'est une artiste talentueuse. Vraiment talentueuse. Super talentueuse. Vraiment talentueuse. Elle a beaucoup encore à offrir. Mais figure-toi que là, si elle a un projet musical et qu'elle doit faire la promo, on lui colle une étiquette. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais on peut... Du coup, là, avant de sortir un morceau, la prochaine Samson qu'elle va sortir, elle a oublié de réfléchir 20 fois avant d'écrire, de sortir. Voyez, moi, on en parlait dans les loges. Quand on préparait l'émission, tu as dit que le temps est un autre nom des dieux. Donc moi, je préfère... Je veux me rester dessus cette pensée-là pour dire que José va trouver la force, n'est-ce pas, de refaire surface sur le tatami. Sur le temps. Voilà, le temps. Le temps aussi va guérir les plaides d'Aline, qui est aussi une personne impliquée dans cette affaire. Et puis, le temps aussi va guérir, n'est-ce pas, la plaide de Sérédier, qui est peut-être responsable, mais qui joue aussi sa notoriété. C'est un homme, ce n'est pas un bois. C'est un être humain. C'est un être humain. Forcément qu'il est blessé quelque part. Parce que quand tu finis de faire un truc comme ça, c'est un regret tout le temps. Parce que, attends, tu as engagé la vie des huit gosses dans ton histoire, des trucs. Ton histoire recombolèque. Oui, dans ton histoire du cœur, des trucs. Ça, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas facile à supporter. Pour notre part, en tout cas, nous souhaitons que chacune des personnes impliquées dans cette affaire-là retrouve la paix et connaisse le bonheur. Amen. Amen. Alors, c'est lourd ! C'est lourd ! Trois semaines que... C'est lourd ! Je peux poursuivre ? Avec les deux affaires que tu as laissées à moi. Toi. Toi. On ne parle pas. Tu veux que je casse tes papos ? Non. Veux-tu que je casse tes... Selon la Constitution, aucun papo concernant le président ne doit être cassé. Selon la Constitution, les papos concernant le Premier ministre sont des papos très faux et ce sont des papos qui ternissent l'image prestigieuse. Monsieur le Premier ministre, cette image de Premier ministre, c'est le président qui l'a fait. Monsieur le Président ! Oui ! Voulez-vous que je fasse appel à mes éléments ? C'est des papos que je vais casser. J'ai des éléments postés à toutes les frontières, à la frontière du Bénin. On ne peut même pas rigoler avec vous. Vous prenez tout au quart de tour. Faites très attention, monsieur le Président. Je suis un homme, je vous cache certaines choses. Je plaisanteur. Ok. J'ai un groupe armé. Je plaisanteur. Ok. Faites très attention, monsieur le Président. J'ai un groupe armé. Trois semaines de Quebec City et sans son gouverneur, on va prendre des nouvelles de Karina Steyl qui est en ce moment dans une banlieue parisienne, la sarcelle de la sarcelle. On va parler avec elle, on va faire le point, n'est-ce pas, de sa tournée en Europe et puis c'est ça le gros buzz. Et Karina Steyl ! Bonjour ! Pas mal, pas mal ! Yeah ! Karina, oh ! Oh oh ! Ça a changé, hein ! Alors, est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais comment... Comment... Comment se passe ton séjour en France ? Bien, bien. Je suis dans les derniers jours. Voilà, ça se passe bien depuis que je suis allée. Ça se passe bien en tout cas. Donc, Karina Steyl est avec nous depuis la banlieue parisienne de Sarcelles. Sarcelles. Oui, je suis mon grand-frère, DJ Maître Poké, je le salue au passage. Il est à Bidjan, il est tout là-bas actuellement. Oui, si, si, il m'en s'est appelé. Toi, tu veux quoi, c'est lui là-bas ? Mais c'est dans la maison de mes parents, ici en Europe, là. Tu sais que BT, on est rempli CO2, il y a les parents partout, hein. Non, c'est pas fou. Alors, ça fait trois semaines que tu es en Europe. Comment ça se passe là-bas ? Oui, ça se passe bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça se passe bien. J'ai eu des séries de spectacles assez éloignées, mais bon. J'ai dû rester un peu longtemps pour nourrir ces spectacles-là. Tout va bien, tout a été bien. Ah, c'est assez éloigné d'où ? Bon, les dates étaient séparées. D'accord. Il y avait des dates de 5, il y avait des dates de 19, il y avait une date de 19. Il y avait une date de 26. Tu vois, c'était un peu 24, 23, c'était un peu éloigné. Et c'était bien ça. Entre temps, qu'est-ce que tu fais entre ces dates-là, entre les dates des spectacles ? S'il y a une date le 19 et puis l'autre, le 24, au milieu, là, qu'est-ce que tu fais ? Manger, dormir. Non, je n'ai pas mangé, dormir. Oui, j'ai eu à croiser des gens avec qui j'ai dépaporisé. Vous avez eu quelques vidéos ici. Et j'ai eu aussi à faire des émissions télé, radio, avec certaines personnes ici sur des plateaux. Et par moments aussi, je me reposais, je faisais aussi des boutiques. Je sortais aussi aller sur le menu des artistes qui avaient des spectacles aussi dans des endroits. Voilà, juste marquer aussi ma présence. Et à travers ça aussi, il y a eu certains contrats que j'aimerais. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner les détails des spectacles que tu as pu faire ? Normalement, j'étais venue pour le Palladium, le 5. Et après le Palladium, j'ai eu d'autres spectacles. Parce que bien évidemment, quand un artiste vient en Europe, qu'il annonce qu'il vient en Europe, les promoteurs sont à l'affût. Les gars veulent t'inviter un peu dans les points. Donc j'ai eu quelques petits spectacles, je dirais comme ça, quelques dates. Et je suis venue le 5, j'ai joué le 5 au Palladium de Genève. Et après, j'ai joué le 19 à Paris, ici, dans un bar, là, j'ai oublié le Nord. Ça m'échappe. Roland Garros, voilà, il y avait le spectacle aussi. Après, j'ai joué, j'ai été en Allemagne. Après, j'ai joué ici à Paris. Voilà. D'accord, magnifique. D'accord, oui, vas-y, donc, vas-y, vas-y. Alors, comment tu as été accueilli par le public à chacun de tes shows ? Bien, bien, même, bien, même, bien, même, ici à Paris, vraiment. J'ai été bien accueilli. Et puis, j'étais bien tout le séjour. Parce que moi, je viens à l'étranger, je viens, je vais dans un pays comme ça. Une fois que ça paye, quand on dépasse une semaine, deux semaines, j'ai gravement envie de venir à la maison. J'ai envie de rentrer, je m'ennuie, une semaine après, tout devait bizarre. Mais ici, il y avait des gens pour m'occuper quand il n'y avait pas de spectacle. Parce que tout le monde voulait m'inviter. Il y a des gens qui m'invitaient, mes amis d'enfance, mes connaissances, les gens qui sont ici maintenant. Chacun avait programmé des choses pour moi. Donc, je ne me suis pas ennuyée. Tout le monde était bien avec moi. Franchement, ce voyage-là, tout le monde était content de me voir. Et ça m'a fait plaisir. – D'accord. – Tu peux nous parler de ton dernier spectacle en France ? – Mon dernier spectacle, c'était à Paris, à Saint-Denis. C'était au Live Star, où ils ont l'habitude de faire les lives là-bas, les dimanches live. Et j'ai été un dimanche avec mes frères, comment on les appelle ? Elle sera à Moseka Nouvelle Horizont. Et ça donnait quelque chose de bien. Alors, ils ont dit, pourquoi pas la ramener le dimanche prochain ? Et c'est comme ça qu'ils m'ont ramené le dimanche prochain. C'est vrai, c'est une soirée rumba. Mais j'ai imposé le couper décalé, j'ai imposé la musique ivoirienne aussi. Là-bas, voilà. Et tout était bien. C'était une belle fête. Il y avait la rumba congolaise, il y avait le couper décalé. Et c'était une belle ambiance. D'accord. Mais est-ce que tu as des berets benguis ? Parce que nous, on reçoit deux benguis ici, tout à l'heure. Il ne faut pas nous pas flotter d'une manière. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu ne me connais pas bien. Toujours. Il y a eu beaucoup de berets. Depuis, il y a eu beaucoup de berets. Mais il y a un beret artistique. Il y a un beret poussillant. Tu vois, le beret de ça, vous avez eu ça. Vous avez eu un peu le vent de ça, voilà. On vous a expliqué un peu sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est ce qui... En tout cas, c'est ce qui est. C'est d'actualité ici. C'est ça qui est le look beret ici. Il a fait quoi ? Il a dit... Ah, Samy Sucsé a refusé de partir en Italie, honoré son conseil là-bas. Voilà, on m'a donné. Tu sais, quand il y a un tas, quelque chose, il y avait tout ça. Donc, je suis rentré en tétoile, et puis je suis partie chercher. Voilà, et puis il y a eu quelques petites informations du pourquoi, du comment. D'accord. Du qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Non, explique-vous, qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui ? Ben, selon ce que j'ai entendu, Samy Sucsé a refusé effectivement de partir en Italie pour jouer. Soit disant, il n'est pas content parce que quand il est arrivé, déjà, il y a trois choses. Quand il est arrivé, il avait eu un conseil ici, un grand conseil qu'on a lancé à Bidjan. Quand il a fini de jouer au concert, quand il a fini de jouer à ce concert-là, le promoteur, lui, a remis son agent trois jours après. Ça, c'est les informations que j'ai eues. Voilà, mais on attend que Samy, lui-même, s'exprime. Sinon, c'est les informations que j'ai eues par rapport à ce qui s'est passé. Le promoteur, lui, a remis son agent trois jours après. Pourtant, il est en France ici, il a des dépenses, il a des choses à gérer, tout ça. Mais le promoteur, lui, a remis son cachet trois jours après. Et le deuxième truc, c'est qu'il est dans un hôtel qui coûte 51 euros. Chose qu'on voit rarement ici. 51 euros, tu ne peux pas voir un hôtel qui coûte 51 euros. Mais le gars était dedans, il était venu pour un mois. Et le promoteur n'arrivait pas à payer l'hôtel. L'hôtel devait être payé par jour. Et chaque fois que Samy Succel est dans l'hôtel, on vient toujours le réveiller. On dit qu'il doit payer, il doit payer, il doit payer. Et ça le fatiguait. En plus, ça l'humiliait. Je ne sais pas qui il était. Mais en tout cas, il n'appréciait pas ça. Chaque fois qu'on venait le réveiller, on dit non, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et ils ont eu un spectacle encore où il a fini de chanter. Et comment on appelle ça ? Le promoteur et son manager sont partis compter l'argent sans lui. Et quand ils finissent, ils viennent lui dire « Bon, Samy, tiens, voilà, t'as pas. » Sans lui dire ce qu'on a eu, ce qu'ils ont eu au total. Et tout ça, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est le petit détail qui a énervé l'artiste qui a dit « Bon, vous ne pouvez pas ramener un artiste et puis le trimballer comme ça. » Et voilà, c'est ce qu'il a énervé. Il dit qu'il ne va pas en Italie pour jouer. Et revenu, je vois, encore au fond, c'était pas ça. En fait, il ne voulait pas honorer parce qu'il n'était pas bien pris en charge. D'accord, Karina. Tu sais, j'ai toujours confiance en toi. C'est pour ça que la Papouasie, tu n'attends pas sa Papouasie. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense que dans la joie à venir, on va peut-être recevoir Samy ici pour en parler. Oui, il faut qu'il vienne donner sa version. Maintenant, tu viens marier tout ici. Tu viens quand ? Tu viens quand ? Je viens, je serai sur le sol ivoirien ce jeudi. Sur le sol ivoirien. Il y a un bonheur. D'accord, Karina, on te dit merci. Et puis, écoute, profite pour faire les derniers paquets avant de rentrer à Bijan. Et puis, voilà, que Dieu te protège. C'est quoi, si, essayez-toi, Mouloukoukou, tu fais du XL, tiens, bro. Vos hommes lui fais du... M-A-U-D-I-A, va là-bas. Il va vous ramener de ta don. Ça marche, il n'y a pas de problème. Prends son étoile, on t'embrasse aussi. Merci. Chère Papoua, chère Papoua, dans la deuxième partie de cette émission, on va recevoir deux bengis. Bobby O'Day, c'est le Zouglouement dont la femme a été élue députée en France. Et puis, Lina Delincey, qui est l'une des premières femmes du Coupé-Décalé. On va les recevoir, si on a trop de choses à se dire. On va les recevoir. Et puis, avant d'aller à la pub, au Zouglou, est-ce qu'on peut dire bonjour à cet homme, Papoua ? Je salue Evariste Kouadio, Sylvie Yaou, Sarah Bradley, Vanessa Obio, Priska Aboti, Serge Tabi, oui, préfet de Bamba, Colette Broukablan, Serge Kouadio, Larissa, Gagetan, c'est ça Gagetan, Eto, garçon généreux. Et, bien entendu, Titia Grasse-Flora. À tout à l'heure. Vous êtes sur NCI, la chaîne la plus suivie sur Facebook, avec 2 millions d'abonnés. Et vous regardez Showbuzz, votre émission préférée. À mes côtés, au Zones Afrique-Bamba, le Premier ministre de la Papouasie et votre serviteur, DJ Mouloukoukou, El Quadradouro. Alors, nous allons recevoir, en Papouasie, deux benguistes. Deux benguistes, je le disais avant dans la pub. Non. Ça dépend, comment ils ont l'évoqué ? Mais si c'est les guéris, elles ont des choueteraviens. Alors, deux benguistes, l'une est une, l'une des femmes, l'une des premières femmes du coupé décalé. Et l'autre, c'est Bobby Yodé, un zouglouman, dans la forme. L'un des premiers hommes du zouglou. L'un des premiers hommes du zouglou. Recevons Bobby Yodé et Linda de Lindsay. Linda de Lindsay. Linda de Lindsay et Bobby Yodé. Elle est magnifique, attendez que je vous rejoigne pour... Oui, c'est toi, on vous l'enseigne, mais oui. Lui, là, le lycée, ça faisait vraiment... Ça faisait vraiment... D'accord, c'est fini. La première question que je vais vous poser, est-ce que vous vous êtes parlé avant de venir, vous avez consulté par rapport au style avant de venir ? Non, pas du tout. Je le croise dans le hall, en fait. On s'est croisés là tout à l'heure. C'est la tendance ? Benguis, peut-être. En fait, c'est votre première rencontre. Depuis notre arrivée, on se connaît quand même. Je te file un doc. Linda de Vinci, c'est elle qu'on appelle Maman Astilia. C'est elle qu'on a appelée pour la première fois Maman Astilia. Et puis bon, elle a forcément eu une disciple, Karina Stile. Bienvenue. Merci. Ça faisait un bail. Ça va. Très bien. Vous êtes prêts ? Très. Très prêts ? Très prêts. C'est pas bon. Ah bon ? Moi, je suis prêt. On va essayer. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. D'accord. Bien même. Ça sera face à trois. Bobby Yaudet et Linda de Vinci. Vous savez, comme tout pays, on a des règles. Et la règle d'or ici, c'est de promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Je les gire. C'est bien. Je les gire. On a affaire à des bonnes enfants. Oui, des bonnes enfants. Voilà, des bonnes enfants. Alors, première question. Elle est posée à vous deux. Qu'est-ce qui justifie vos présences respectives en Papouasie ou Abidjan ? Linda ? Merci déjà de me donner la parole. Ce qui justifie ma présence ici en Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit quand on veut aller loin, il faut savoir d'où on vient. Donc, je suis venue me ressourcer. Ressourcer culturellement, professionnellement aussi, parce que c'est ici que j'ai commencé ma carrière musicale, on va dire, dans le showbiz. Et puis, sur le plan familial aussi, embrasser tous mes parents. Voilà. Magnifique. Yodé ? Je suis venu rendre visite à mes parents. Comme elle l'a dit. C'est mon pays. Pardon. Mes parents. Mes parents. Une habitude devient une seconde vie. Bon, c'est pas grave. Mes parents. Donc, je suis venu dire un petit bonjour, puis voilà, repartir. Alors, Bobé Yodé, est-ce que tu t'es remis des émotions liées à l'élection de ton épouse, de ton épouse en tant que député ? Attention, je vais redire. En France. On épouse, épouse, officiellement et officieusement. D'accord. Ok. Je repose ma question. Et je m'appelle Bobé Yodé de Montagne. Il faut toujours compléter. Ok. Je peux reposer ma question. Allez-y, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Bobé Yodé de Montagne. Exact. Est-ce que tu t'es remis des émotions après l'élection de ton épouse ? Oppouse. Oppouse. Officielle. Officiellement. Officieusement. Ça, là, c'est avis. Ça, c'est avis. Émotion éternelle. Émotion éternelle. Exact. D'accord. Lina, est-ce que l'élection de Rachel Keke, l'épouse de Bobé Yodé, a une signification particulière pour toi en tant qu'ivoirienne ? Oui, déjà en tant qu'ivoirienne, c'est une fierté. Une fierté nationale et même une fierté internationale puisqu'elle représente dignement la femme battante, la femme qui sait ce qu'elle veut, la femme qui a réussi à s'exprimer, à porter la voix haute. Et en tant que femme, bien sûr, et en tant qu'intellectuelle aussi, ça m'a fait du bien de voir qu'une femme s'est démarquée dans cette sphère-là et qui représente aujourd'hui la voix féminine au sein de l'Assemblée nationale française. C'est un modèle. Voilà, c'est un modèle. Surtout sur le côté combativité, on va dire ça comme ça. D'accord. Ok. L'audace aussi. Bien sûr. Alors, moi j'ai une question pour Bobé Yodé. Quand t'as vu, quand t'as reçu ici, mais pourquoi tu me regardes comme ça ? C'est comme ça que je suis ? Non. Moi, je suis content. Il faut changer ton comme tu es là. Ah, donc tu veux que je change ? Oui, je vous écoute. Après, dans ton interview ici dans Showbuzz, parce qu'on t'a vu ici en vidéoconférence, nous, on était tous contents. Mais après, on a reçu un choc. Après, on a vu que des gens ont commencé à... Il y a eu le hongkong, hongkong, qui disent que Rachel, qui est la même entente, normal, vous n'êtes plus ensemble. Mais, mais, mais... Qui a dit ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Exactement. Mais, 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 mais... Qu'est-ce que c'est ça ? Le hongkong. Le hongkong. Est-ce que vous avez les preuves que nous sommes plus ensemble ? Non. Mais voilà. Donc, et quand il s'agit de ma vie, ma vie, ma vie avec mon épouse, c'est à huis clos. D'accord. Et je vais m'arrêter là. Je suis venu ici en tant que Bobby Yaudet. Non, tu peux dire simplement non, non. Est-ce que tu nous confines ? Non, est-ce que tu nous confines ? Non, on est toujours ensemble. Je vous ai déjà répondu, avant que vous ne posiez la question. J'ai dit que c'est mon épouse officiellement et officieusement. D'accord. Je vous ai déjà répondu non. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur Bobby Yaudet, des Montagnes. Oui. Et son épouse, Rachel Keké, des Montagnes. Non, non. Elle s'appelle Madame Yard. Madame Yard. Mon nom de famille, c'est Yard. Yaudet Abel. Des Montagnes. Mais quand tu dis officieusement, ça veut dire quoi ? Officieusement, ça veut dire... Quand on se marie à la mérée, là, c'est officiel. Officiel. D'accord. Pour ceux qui racontent... Il a dit tout à l'heure le hongkong. Le hongkong. Le hongkong. Moi, je ne sais rien dans tout ça. D'accord. Voilà. Et officieuse ? Il faut laisser. D'accord. Il faut laisser. D'accord. Sinon, c'est joli, les photos du mariage. Justement. Elle est grande. Regardez comment je suis petit, comme ça. Ça, c'est dans quelle année, ça ? En 96. Le 11 juin 96. Wow. En 96 ? 96, ça date comment ça ? Oh, c'est faux. 2016. Oh, j'étais blagué. C'est un poule, on change quand c'est grillé. Moi, j'ai pas encore grillé. C'est quoi que vous avez grillé ? En poule. Est-ce que vous vous connaissiez ici avant de partir ou alors vous vous êtes rencontrés déjà ? On s'est rencontrés à Paris. À Paris. D'accord. D'accord. En 2015, par rapport à un de mes amis, je suis allé rendre visite à un de mes amis. D'accord. Et puis, elle était l'invité de mon ami. C'est là qu'on s'est croisés. D'accord. Précisément à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. En 2015. Pour le président, l'épouse du président, c'est la première dame. Bien sûr. N'est-ce pas ? Comment on appelle l'épouse de la députée ? C'est la députation. L'épouse du député. L'épouse du député. C'est la députation. D'accord. D'accord. Oui. Vous avez affaire à un comédien et puis vous m'épousez quelques jours. D'accord. Bon, on prend. C'est bon. Elle l'a coupé. Linda, les Ivoiriens t'ont connu à l'avènement du coupé décalé. Après, t'as disparu. Silence radio. Pourquoi ? En fait, ce que les Ivoiriens devraient comprendre, c'est que je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde me demande pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire. Non. Je viens avec le coupé décalé, avec l'avènement du coupé décalé, avec tous les binguis, parce que le coupé décalé est né en France, en fait. D'accord. Donc, on vient ici avec ce vent-là qui a changé un peu l'atmosphère musicale ici en Côte d'Ivoire. Le coupé décalé, le proposer, l'annoncer, le déployer, faire la promotion, tout ça. Et après, je retourne dans mes activités principales. Voilà. C'est juste qu'après, là-bas, tu pouvais continuer aussi la musique. J'ai continué le showbiz, mais je ne suis plus sur scène en tant qu'artiste chanteuse, mais en tant que présentatrice et promotrice de spectacles. Pourquoi ce show ? J'ai voulu être proche de mes enfants pour leur éducation. Ah, d'accord. Parce que j'ai des enfants qui sont très bons à l'école. Voilà. Parce que moi-même, je suis universitaire, qui sont très bons à l'école. Et j'ai voulu être regardante sur leur éducation et surtout leur éducation scolaire et familiale. Voilà. Combien d'enfants ? Deux. Et donc, tu les as eus après le coupé de calé ou avant le coupé de calé ? Une avant. Une avant. Mais quand l'enfant commence à grandir, elle commence à être une adolescente, il faut faire attention. Est-ce à dire que les chanteuses, elles ne suivent pas bien les enfants ? On n'a pas la même façon de gérer les enfants en Afrique qu'en Europe. Parce qu'en Europe, vous n'avez personne. En Afrique, vous avez des personnes qui peuvent soutenir la famille et même le voisin peut aider. Mais en France, tu es là, ton enfant en face. Tu prends tes responsabilités. D'accord. Et ils ont quel âge déjà ? Ma première fille est déjà majeure et la deuxième, elle est au collège. D'accord. C'est une fierté. Oui, très. Très grande fierté. Oui, oui, c'est mieux. Majeur collège. Vous avez des codes. Tu connais Tentich ? Qui ça ? Tentich ? Non, pas du tout. À la fin de l'émission, je vais te la présenter. On y va aux zones. Là, tu dis que tu es venue avec la vague du coupé des calés. Vous êtes venue de la France et vous êtes arrivée en Côte d'Ivoire maintenant. Toi-même, comment est-ce que tu as intégré le coupé des calés ? J'ai intégré le coupé des calés. La diète, je la connaissais déjà, avant même qu'il soit artiste. Je les connaissais déjà depuis 1998, même avant ça. Je les connaissais déjà. Parmi les membres, il y a des amis. Il y a des proches, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, la vague du coupé des calés est arrivée devant nous. C'était une danse, ce n'était pas une musique. Une danse dont les onomatopées étaient symbolisées par les Atalakou. On va dire ça comme ça. On parle français. Ah, s'il te plaît. Par les Atalakou, en l'occurrence avec DJ Jacob qui était sur place aussi. Qui avait commencé à nous faire danser avec Boro Sangui qui esquivait des pas de danse. Cette musique et les pas de danse ont été mis ensemble pour faire un alliage. Et c'est devenu le coupé des calés. Devant nous est né le coupé des calés. Et la musique a été portée par Doug Saga, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Et de là, nous, on a appris que Doug Saga est en train de lancer le mouvement. C'est pour la chose ici. Tu es ici. Voilà, le mouvement. Et comme moi, j'aimais bien la musique, la cutie, c'est ma passion en fait. Et donc, je suis devenu chanteuse pour corroborer ma passion avec ce que j'aimais, le coupé des calés. Voici une brève, enfin, une brève genèse du coupé des calés. On a tout dedans, début, milieu et tout ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bon. Et vous, que faisiez-vous pendant... Comment vous, vous dites-toi ? Pas de vous voir moi. Pas de vous voir moi. Voilà. À l'avènement du coupé des calés, qu'est-ce que tu faisais à cette époque, 2002 ? En 2002, j'étais un agent de sécurité incendie. J'étais encore en France. OK. Oui. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il faut aimer les enfants ou bien les jeunes qui viennent après nous. Quel que soit, même s'ils ne sont pas zougloufés, il faut toujours les aimer. Ça fait le nom de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, en tant qu'artiste, moi, je suis pour le coupé des calés parce qu'il est artiste ivoirien surtout. C'était ton premier dossier ? Mon premier dossier. Agence de sécurité incendie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que les potes de la rue, ça n'existe plus ? Les potes, nous sommes deux en France. D'accord. C'est dommage que je viens d'apprendre que le troisième qui est resté ici en Côte d'Ivoire est décédé, que je souhaite déjà les condoléances à la famille. Il s'appelle Nga Constant. Il est décédé à quel moment ? 7-7, la semaine dernière. Ah ouais ? Oui. Parce que quand on faisait l'interview avec lui, enfin, quand on lui demandait, il s'en disait que… Je ne savais pas. Qu'un était resté. Quand je suis arrivé ici, j'ai… D'abord, donc, j'ai reçu un message avant mon départ. D'accord. Et en ce moment, on avait déjà fini. Et les funérailles vont se dérouler le vendredi. Donc, j'ai serré sans faute. Et si vous avez bien remarqué, les potes de la rue, on était trois. Voilà. Il y a un qui est plus grand, qu'on appelle le secours. Un qui est plus grand. Oui. Un qui est plus grand. On se croisait soit à Yamsukro ou bien soit à Boaké. À Boaké, on s'est croisés… Lui, il était chef de chœur. Il faisait la chorale, Robingham. Zoku et moi, on faisait du théâtre et en même temps, chorégraphe. Je vous dis que je suis chorégraphe, en même temps. Je dansais aussi. Bien sûr. Oui. Donc, après… Après, en ce moment, Maman Arenda Grilde Abate était encore ministre de la Culture. Et quand on a remporté Vacances Culture à Boaké, et en tant que Billy Didier était en train de faire très mal. Et on a été repérés. Parce qu'après notre victoire, Zoku et moi, on a l'habitude de chanter. On avait notre groupe d'animation de Yopo, Conseil Mère. Je viens de Yopo, Conseil Mère. On a commencé à animer. On a été repérés par le chef d'orchestre et en même temps, le chef de chorégraphe qu'on appelle Meda Mesme. Meda Mesme. Meda Mesme. Meda Mesme, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui j'ai remercié les passages. Et c'est ce dernier qui nous a mis en studio. Il est composé un truc rapidement. Je vous donne une semaine pour rentrer en studio. On a fait ça en une semaine. Et voici l'histoire de Zyopin. Exact. Comment vous avez géré le succès ? Le succès, moi particulièrement, je ne suis pas surpris. Parce que j'étais déjà de renommé avant de passer. Parce que Bobby Yodé, c'est l'ambiance. D'abord, mon nom était déjà devant. Yodé, on connaît un Yodé. C'est venu après le Yodé qu'on connaît, Yodé Coco ? Attention. D'accord. Je suis sorti le 21 octobre 1991. D'accord. Les pas de la rue. D'accord. Et avant ça, j'ai dit, je m'appelle Bobby Yodé. Mon nom d'artiste que tout le monde connaît. Bobby Yodé. Bobby Yodé des montagnes. Qui m'a été donné par Dacoury Jonas, que tu connais très bien, Père Sonam. Voilà, c'est celui-là même qui m'a donné ce nom. Bobby Yodé. C'est classique, oui. Bobby Yodé. D'accord. Et après, les autres sont arrivés. D'accord. C'est bon. C'est une belle histoire. Voilà. On va marquer la dernière pause de cette émission. Et puis, juste après, quand on revient, on va poursuivre nos échanges. Et puis, vous donner un peu d'informations sur le showbiz. Ah, très bien. C'est intéressant. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette émission, nos invités sont la belle Linda de l'INSEE. Merci. Et puis, M. Bobby Yodé des montagnes. Exact. Bien. Ah, c'est très bien. Des montagnes. Oui, c'est ça. Des montagnes. Je viens des montagnes, des 18 montagnes. Ah, tu viens des montagnes ? C'est quoi ton village ? Tu en doug, béaou ! Oui, oui, oui. Si, si, si. Je dis, tu en doug, béaou ! C'est le nom de mon village. Les joueurs ont donné le nom de mon village. Ils ont un peu cloche. Béaou ! Tu en doug, béaou ! Pepe, tu prononces bien. Oui, écoute. C'est l'accumulé, précisément. Linda, on apprend beaucoup de choses sur l'union, la solidarité des artistes, enfin des... Des acteurs du showbiz. Des acteurs du showbiz en Europe. Est-ce que, objectivement, il faut nous dire la vérité, est-ce que les Ivoiriens s'entendent là-bas ? Je vais être véridique qu'il y a beaucoup de divergences, ça, il faut le dire. Mais ça fait partie quand même de la marche, de la démarche. Pour installer la culture africaine en diaspora, c'est difficile. Mais est-ce que c'est sain ? Particulièrement moi, en tant que femme, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, mais bon. Moi, par exemple ? On va parler des torpillages. On sait très bien ce que tu sais faire, on sait que tu peux le faire. Mais on va toujours passer derrière pour dire, non, mais pourquoi tu veux elle ? Laisse-la comme ça, on la voit trop. Quelqu'un m'a déjà dit ça. Claire. Mais on me voit trop dans quoi ? Dans le travail. Normalement, moi je travaille, je suis formatrice. Je suis formatrice, comme il a dit en sécurité incendie. Je suis enseignante, formatrice en sécurité incendie, sureté, sécuriste. Je travaille avec les Européens. Quand je fais des efforts, je fournis des efforts pour faire évoluer cette sphère-là. Je suis encouragée. Je suis même plébiscitée. Mais dans mon domaine culturel, quand je le fais, tout le monde pense que c'est du Mathieu vu, je comprends pas. Alors que c'est pour faire imposer la culture. Ils ont enlevé ici pour emmener là-bas. Je comprends pas. C'est grave. Là-bas, là-bas, c'est plus grave. Sérieux ? Hein ? Mais il faut prendre la sécurité. Hum, 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 tout dans la sécurité. Est-ce que tu as continué en Europe ? Est-ce que tu as continué à chanter en Europe quand tu partais ? D'accord. Quand je suis venu ici en 2001, j'ai créé la danse C'est Koji le Tour. D'accord. Voilà, j'ai créé C'est Koji le Tour. D'accord. Et comme le banquement devait y arriver, c'est là. J'ai fui. Et puis Ayano a pris derrière, c'est tout. C'est fréquent. C'est vraiment... Oui, oui. Il y a trop d'histoires comme ça. Il y a trop d'histoires comme ça. C'est même pas en France seulement. Les promoteurs... Là où il y a... Oui, mais est-ce que ici... Ce que je voulais savoir, parce que nous, on n'est pas là depuis, est-ce que ça se passe comme ça aussi ? Est-ce que quand il y a un événement... Parce que moi, c'est vrai que j'ai organisé les awards du Coupé de Grey ici, en 2010. J'ai pas vu... C'est vrai qu'il y a eu des petits topiers, mais c'était pas visible. Donc moi, j'y allais. J'y allais jusqu'à ce que je réalise. Mais là-bas, c'est visible. Même dans ton staff, tu payes des gens qui eux-mêmes te topient pour que ça échoue. Peut-être parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent, peut-être. Non, alors qu'on n'a pas de sponsor, donc voilà. D'accord, oui. Après, je veux dire, il n'y a pas qu'en France seulement. Partout dans les pays où il y a une communauté ivoirienne... Afrique. 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 Bon, je ne connais pas les réalités pour les autres communautés, mais... Oui, parce que... Excuse-moi, parce que moi, je sais ce que Casdo me disait, par exemple, Personnel, il dit qu'il avait son studio à Paris. Et ce qui se passe, c'est que quand il sollicite les autres qui ont leur studio... Même quand t'as ton studio, tu vas pas tout faire dans ton studio. Tu as envie de souvent sortir. Quand il sollicite les autres qui ont leur studio, on le taxe. Alors que les Congolais, par exemple, quand un Congolais vient travailler dans le studio de son frère congolais, on lui fait des faveurs. Bien sûr. Alors qu'entre nous, ils ne voient rien. C'était toujours comme ça. C'est pas assez malsain. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Linda de Lincey, Regardez. Waouh ! C'est facile. Ils ont dit qu'Abidjan est petit. Frédéric Assoba. C'est grand. 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 Mais ça fait plaisir, mais ça me dérange un peu parce que je n'avais plus adopté ce style. J'étais très jeune en fait. – J'étais très jeune. – Donc bon voilà, c'est bizarre. – Et là, ça fait du bien quand même parce que tu as apporté ta pierre à l'édifice. – Merci, merci beaucoup. – On va marquer une autre pause, mais cette fois-ci, une pause… – Non, pas technique. – Spirituelle. – Show news. – Alors le samedi dernier, pendant qu'on était en train de manger à Yopougon, chez toi, il y a eu un concert aux deux plateaux, c'était le concert de Riley Bob. Alors aujourd'hui, on dit que les jeunes ne montent pas beaucoup sur scène, il n'y a pas beaucoup de concerts qui s'organisent, mais lui, il a pris l'initiative. Je salue Diego Ciani qui est derrière tout ça, il s'appelle Riley Bob, c'est le nez king du dancehall ici en Côte d'Ivoire. Et il y avait des artistes qui étaient présents, il y avait donc Maï Kalabi, Rico Amash, Gadougou Lasta, Horoscope, Hilary, Nifa Fanafou, Diamar, Mickey, All Black, Jocha, Nash, Famas, Steven Amouacon et Mr. Teyo qui étaient là. C'était une très, très belle ambiance. Le gars, il a fait plus d'une heure sur scène, une vingtaine de titres. Il a fait danser le public. Franchement, félicitations à Riley Bob qu'il faut aller check sur YouTube. C'est un chef-d'oeuvre. Tu sais quoi, vendredi, j'ai fini un spectacle et puis Chochou Salvador, il m'appelle. Grando, tu es où ? J'ai entendu, il m'a dit, bon, viens, on prend un verre quelque part. Et Riley arrive, il dit, c'est Riley. J'ai dit, ah, j'ai entendu. Mais ils sont deux à faire de la dancehall en Côte d'Ivoire, lui et Jocha. Et j'ai appris que c'était le petit frère de Chochou Salvador que je fais un big up. Mais il est très talentueux. Il est très, très, très fort. Et oui, alors le nouveau de, comment il s'appelle ? Blaka, disponible depuis quelques jours maintenant. C'est un très, très bon morceau, un très beau clip. Je vous invite à regarder juste un extrait. Ben voilà, c'est donc le tout nouveau clip de Blaka qu'il faut aller voir. Le titre, c'est mauvais. Vous voyez, c'est Hervé. C'est l'histoire de Hervé qui est très, très mauvais. Et puis le tout nouveau Moulou Coucou, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est Jokou. Il faut aller streamer. Le clip arrive très, très bientôt. On attend le clip. J'y file et en train de travailler sur le clip. On attend. Merci, merci. Alors très rapidement, c'est ça qui n'est pas bon. C'est tellement chic, puis ça a dû pas. Quels sont vos projets ? Déjà, Bobby O'Day avant Linda. Bientôt, je vais avec un nouveau qu'on appelle celui qui n'a pas peur de la femme, n'a pas peur de Dieu. C'est ça. D'accord. Linda ? Alors moi, je suis toujours dans l'événementiel. Actuellement, je pilote pour deux structures qui sont associées, le Zénith de Paris. Le Zénith de Paris. Avec les patrons. Les patrons doivent jouer au Zénith de Paris. Donc une partie de mon séjour, j'aurai quelques petits détails aussi, le 10 septembre. Mais toi, on reste en contact parce qu'on aura beaucoup d'informations à voir dessus. Surtout. Voilà. Bien sûr. Et surtout pour les spectacles à venir juste après ça. D'accord. En l'occurrence, la troisième édition des Aouas de Paris. Des Aouas. D'accord. Écoutez, on a été très ravis de vous avoir avec nous, Moussé Nath-Patou. C'est moi. On reste en contact. Et puis, bonne chance pour la suite de vos carrières. Est-ce que je peux souhaiter mes condoléances à toute la famille de Brico ? Oui, oui, oui. Attends, attends, attends. Il ne faut pas finir. Je vais dire merci à Dekis, le président de Modère. D'accord. Merci à mon frère Alan Bill de Souza, qui m'a beaucoup soutenu. D'accord. Merci, magnifique. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. On se dit à demain. Même plateau, même chaîne. On vous laisse dans le showtime avec Grand Homme. À demain. À demain. À demain. Bon, voilà. Comme toujours, c'est Jésus qui coordonne. Hé, hé, c'est à moi. Tu clés, c'est moi, j'ai un billet. Ti a bédé dans. Hé, hé, à toi. Tu y es mou, délé, m'a, ça t'a, ça t'a. C'est un gai, hé. J'ai dit à mon tour, tout à l'âme, j'ai dit, il doit. Hé, 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 hé. Oh, tu connais ? Sou, 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 sou. Sobaba. Attends, prekez-toi. Sou, 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 sou. Sobaba. C'est le tableau phare, mystère, crypto-monnaie. Pédi, c'est Jésus qui coordonne des billes. C'est J-E-S-U-S qui coordonne des billes. Ils coordonnent des billes. C'est le père et le fils et le saint-esprit. C'est lui-là qui est mon Jésus. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé. Opérateur économique, président Fabiano Lenté Lichard. Regarde ta mort, hé. Hé, 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 hé. Mais non, mais non Capitaine, c'est Jo Ramos Ologar Ben, mesdames et messieurs Blogue 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 L'équipe est suisse Yann Machalero Ok Président qui l'ouvre On voit là Yes, yes, yes C'est pas le garçon mystérieux C'est à moi, tu glisse ma yobi Ti avide dans À toi, tu yé mou de l'éman Ça t'as ton T'es dit, à mon tour Tu t'as jangéti Il voit Eh, Peri Ti avide dans Attends, préquet tout Sous, sous, sous Sous, sous Sous, sous Peri, c'est Yézou Qui gagne de bé C'est J-E-E-S-E-E-S Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz